Musique Depuis le début de cette crise sanitaire, le service de prévention spécialisée s'est orienté vers la question de la fracture numérique. Un dernier rapport de l'INSEE montre que 800 000 personnes dans notre région sont touchées par ce phénomène, soit un habitant sur six. Très vite, au mois de mars, on a contacté les familles pour tenter d'identifier leurs besoins. On s'est rendu compte que beaucoup de familles n'étaient pas équipées de matériel et nous avons lancé un appel au don qui nous a permis de récupérer du matériel, de la CAF, d'entreprises privées. Et ensuite, on a répondu à différents appels à projets, la Fondation de France, la préfecture avec des dotations de l'État et Emmaüs Connect. Ces dotations nous ont permis d'équiper les familles. Musique Je n'étais pas équipée au niveau informatique, donc nous avons eu beaucoup de mal. Je me suis débrouillée comme je pouvais au début, au niveau avec des parents, me faire sortir quelques cours. Donc nous avons beaucoup galéré et j'avais vu en fait que l'association, à venir réciter, mettait en place pendant le promis-commis finement des aides au niveau du matériel informatique. Donc le soir, je me suis permise d'envoyer un petit message à l'association. On va dire trois jours à peine après la livraison du matériel. Un gros soulagement pour moi et les enfants parce que les profs derrière, on sait que je suis maman qui s'occupe à deux. Vous voyez, un minimum de suivi. Pour nous aider à identifier les familles, nous avons travaillé en partenariat avec les municipalités, l'éducation nationale, les collèges, les écoles, qui étaient les mieux placées pour identifier justement les enfants qui n'avaient pas d'ordinateur, les CCAS qui pouvaient également identifier les familles en difficulté. Et tout ce maillage de différents acteurs nous a permis d'identifier les familles qui avaient de réels besoins en matériel informatique. J'ai trois adolescents au lycée. C'était assez compliqué, les trois sur le même ordinateur. Ça a été assez... Ils se chamaillaient parce qu'il y en a, ils voulaient commencer le premier, l'autre, ils ne voulaient pas commencer. À certains moments, ils m'ont dit, j'en ai marre, je n'ai plus envie. Parce que ça leur prenait du temps, parce que c'était chacun à son tour. Donc c'était un peu compliqué. Et puis après, le club de prévention nous a un petit peu sauvé la vie. La tablette qui m'a été fournie par le club de prévention m'a été très utile pour les ados. Ça leur a servi surtout pendant le confinement. Et là, actuellement, ils vont surprenant, ils vont voir leurs devoirs. Depuis le mois de mars, sur nos territoires, c'est 90 familles qui ont été équipées de matériel informatique. Aussi bien tablette, ordinateur portable ou ordinateur fixe. Et les besoins restent toujours élevés sur nos territoires. On continue toujours à récupérer du matériel et à être positionnés sur les appels à projets de manière à continuer à répondre aux besoins des familles sur nos territoires. Sous-titrage ST' 501